Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mes 5 conseils pour arrêter d'avoir des attentes envers les autres. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. On dit que pour être heureux dans ses relations et plus généralement dans sa vie, il faut arrêter d'avoir des attentes envers les autres. Mais, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment faire pour arrêter ? Et, par où commencer ? Voici mes 5 conseils qui t'aideront à trouver le juste équilibre dans tes relations pour être plus heureuse dans la vie. 1. Oser être différent pour arrêter d'avoir des attentes envers les autres La première chose à faire est d'accepter nos différences. En effet, il est temps de comprendre que nous sommes tous différents des uns des autres. Nous n'avons pas la même personnalité, les mêmes besoins et envies. Nous n'avons pas non plus les mêmes qualités ni les mêmes défauts. Nous sommes donc différents. C'est pourquoi il faut arrêter d'attendre d'être accepté par les autres. Parce que les autres ne nous comprendront jamais vraiment et des choses en nous les heurteront parfois. Alors, si nous voulons être heureux dans la vie, acceptons d'être différent et donc acceptons de ne pas être accepté à 100% par les autres. En fait, comprends que dans la vie, ton objectif n'est pas d'être accepté par tous les autres, mais de t'accepter toi-même. C'est ça ton objectif. Alors, bien sûr qu'avoir le sentiment de ne pas être accepté est difficile, douloureux même. Car cela nous renvoie à une certaine forme de solitude. Mais, c'est la seule manière d'être pleinement heureux dans la vie. Alors, qu'attends-tu ? 2. Apprendre à faire les choses par soi-même et pour soi-même Si tu as tendance à attendre qu'un tel vienne faire cette chose avec toi, alors tu ne peux pas être pleinement heureuse dans la vie. Car tu es trop dépendant, dépendante des autres. En fait, on nous a appris à dépendre des autres, à avancer ensemble à tout prix et surtout, on nous a appris à avoir une peur bleue, d'avancer seul et donc d'avoir peur de la solitude. Pourtant, si tu n'apprends pas à faire certaines choses par toi-même et pour toi-même, alors tu ne pourras pas être pleinement heureux, heureuse. Tu le sais, tu en as déjà fait d'expérience. Donc, maintenant, il s'agit de respirer un bon coup et d'oser être plus indépendant et d'oser faire certaines choses seul. Qu'en penses-tu ? 3- Apprendre à être fier de soi-même pour arrêter d'avoir des attentes envers les autres Si nos relations avec les autres sont aussi conflictuelles, c'est parce que nous avons besoin de la reconnaissance des autres. Autrement dit, nous avons besoin qu'ils soient fiers de nous, qu'ils nous voient, nous remarquent, nous entendent, nous écoutent. Et, c'est ce besoin qui nous conduit à avoir des relations aussi douloureuses et à avoir une vie aussi chaotique. C'est pourquoi, quand on souhaite arrêter d'avoir des attentes envers les autres, il faut apprendre petit à petit à être fier de soi-même. Or, c'est plutôt tabou, n'est-ce pas ? On nous a plutôt appris qu'être fier de soi-même, c'est devenir égocentrique. Mais, c'est faux ! En effet, il n'y a rien de plus naturel et donc nécessaire que d'être fier de soi-même. Donc, au lieu d'aller chercher de la fierté chez les autres, cultive-la en toi et pour toi. Qu'en penses-tu ? 4- Ne pas chercher la réciprocité parfaite et arrêter de compter les points dans nos relations Tu as le sentiment de trop donner et que certaines personnes ne t'en donnent pas assez. Cela te fatigue ? Alors, de tout coeur, arrête de compter les points. Arrête de faire une fixation sur ton besoin que ta relation soit d'une réciprocité parfaite. Ne vois-tu pas que tu es en train de te faire mal à toi-même ? Ne peux-tu pas plutôt t'arrêter un instant et te demander « Qu'est-ce qui m'agace le plus dans cette relation ? » ou chez cette personne en particulier ? Puis, demande-toi « Qu'est-ce que j'aime dans cette relation ? » ou chez cette personne en particulier ? Enfin, prends une décision en te posant cette question. Est-ce que j'y trouve tout de même mon compte ? C'est-à-dire, ne suis-je pas en train de me focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de me réjouir de ce qui me plaît dans cette relation ? Si la réponse est oui, alors aime sans compter. En effet, ne cherche pas à ce que la relation soit d'une réciprocité parfaite. Cherche à ce que ta relation soit belle à sa façon. Qu'en penses-tu ? 5- Savoir quand arrêter d'entretenir une relation qui ne nous convient pas Par contre, si la réponse est non, non, cette relation ne me convient vraiment pas. Non, cette personne décidément ne me fait pas du bien dans ma vie. Alors, arrête d'entretenir cette relation. Parce que j'ai remarqué que quand on cherche à arrêter d'avoir des attentes envers les autres, on peut tomber dans le piège de continuer à entretenir des relations pesantes, voire toxiques pour nous. Donc, comprends que tu es libre à tout instant de te déluster d'une relation qui ne te fait pas du bien. Pire, d'une relation qui te fait du mal. Parce que ne pas avoir d'attentes envers les autres ne veut pas dire de tout accepter non plus. Vois-tu la différence ? C'est dans cette différence que résident ton bonheur et ton bien-être. Voilà, c'était mes 5 conseils pour arrêter d'avoir des attentes envers les autres. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Comprends que dans la vie, ton objectif n'est pas d'être accepté par tous les autres, mais de t'accepter toi-même. Donc, ose être différent-différente et ne cours plus après l'acceptation des autres. 2. Apprends à faire certaines choses par toi-même et pour toi-même. Ose apprendre à être plus indépendant-indépendante. 3. Il n'y a rien de plus naturel et donc nécessaire que d'être fier de soi-même. Donc, au lieu d'aller chercher de la fierté chez les autres, cutive-la en toi et pour toi. 4. Ne cherche pas à ce que la relation soit d'une réciprocité parfaite. Cherche à ce que ta relation soit belle à sa façon. 5. Ne pas avoir d'attente envers les autres ne veut pas dire de tout accepter non plus. Donc, si tu remarques que certaines relations te font plus de mal que de bien, arrête de les entretenir. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le 1er livre, mon ebook « Être soi-même et être heureux ». Si tu souhaites te libérer de la peur du regard des autres et devenir plus indépendante dans ta vie, alors mon ebook est parfait pour toi. Parce que je t'y enseigne les 5 étapes que j'ai moi-même suivies pour être moi-même et être heureuse à ma façon. Tu vas adorer mon ebook, c'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Et le 2d livre « Minute papillon » d'Aurélie Vallogne. J'ai adoré ce roman feel good. C'est l'histoire d'une femme qui prend conscience que depuis trop longtemps, elle vit dans la peur du regard des autres et du jugement des autres. Elle va donc apprendre comment devenir elle-même et va reprendre sa vie en main pour être heureuse à sa façon. Je te conseille aussi de tout coeur ce livre car il te fera beaucoup de bien. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !